Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la clé des champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez Pierre Otaïsa, éleveur de porcs basques dans la vallée des Aldudes et chef d'une entreprise qui porte son nom. Pierre Otaïsa est la figure basque telle qu'on se l'imagine. Béré sur la tête et pied ancré dans la terre, un amour presque de l'ordre du mystique pour ses bêtes et pour son pays, le pays basque. Originaire de ces contrées, j'ai eu l'habitude de fréquenter ces figures d'autorité. Je n'en restais pas moins impressionnée quand je me suis avancée pour saluer Pierre Otaïsa. Il faut dire que Pierre, aussi appelé Peyo, a construit un empire avec ses ports si particuliers à la tête et à l'arrière-train noir. Il est un exemple de réussite personnelle mais pas seulement. Il a participé à redonner à la vallée des Aldudes ses lettres de noblesse en créant de l'emploi et en entraînant qui veut avec lui dans sa réussite. Bonne écoute ! Bonjour Pierre ! Agour, bonjour, ça va ? Oui, très bien, merci et toi ? Ça va, bien bien ! Merci beaucoup de m'accueillir chez toi aux Aldudes. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Oui, alors Pierre Otaïsa, on est dans la vallée des Aldudes. On est à 15 kilomètres de Saint-Etienne de Bayoury et on est au pied de Roncevaux, la vallée des Aldudes qui démarre à Saint-Etienne-Bayoury. Trois villages, Pancas, Aldudes-du-Repel et au fond de la vallée, le Pays de Quintes, territoire espagnol, les habitants français. Voilà, on est à 40 kilomètres de Pamplune, 80 de Bayonne. Parfait, il ne manque que les coordonnées GPS et on est au top ! Et là, est-ce que tu pourrais nous dire aussi à une compagnie de qui on est ? Parce que c'est la première fois que je suis dans un lieu aussi original pour enregistrer. Voilà, voilà, c'est vrai qu'on est entouré de porcs oisques, des petits cochons noirs et blancs qui sont élevés en liberté, oui, on peut dire. Puisque c'est des porcs-là qui ont 10 semaines et ils sont au sevrage, on les a séparés de leur maman il y a 4 semaines maintenant. Et là, ils vont partir dans un parc d'engraissement puisque c'est des porcs qui sont élevés 14-15 mois. Voilà, et ils font entre 140-180 kilos. Oui, ils sont vraiment dans un cadre exceptionnel puisque je mettrai des photos sur les réseaux sociaux, mais là, on est vraiment en plein cœur du Pays Basque et dans la vallée, ils ont l'air heureux. Oui, c'est vrai qu'ils sont heureux et c'est vrai qu'une bête qui est bien élevée automatiquement, mais le produit aussi ressent l'élevage. Et après, on va voir également l'affinage des jambons, tout ça. C'est un tout et pour un tout, là, on a le vent du sud qui souffle. Qu'on entend un peu, je crois. Qu'on entend un peu. Mais c'est la vraie vie, on est en plein air. C'est vrai. Et c'est vrai qu'avec ce vent, même les cochons sont heureux puisque les châtaignes, les glands tombent et c'est vrai qu'il y a des moments, on passe des bons moments parce qu'il y a des cochons qui radent en haut. Quand est-ce que tu vas tomber ? Et c'est grâce à ce vent, ça fait partie de la vie, de la saison et la vie. Chaque saison a son plaisir et on est en plein dedans. Et quel a été le déclic pour toi de devenir éleveur ? Le déclic, j'ai eu la chance d'être né ici un jour et d'avoir appris le métier de boucher et charcutier à Paris et revenir à la ferme. Ici, ça a toujours été la vallée des Aldudes, un pays d'élevage. On a toujours élevé les bêtes et tout partait sur pied. On a essayé d'essayer de changer un peu ces traditions, toujours garder l'élevage bien sûr, mais de transformer surtout ces bêtes et que la plus-value reste au pays. Parfait. Bon, écoute, Pierre, je te propose qu'on laisse les cochons tranquilles et qu'on poursuive l'enregistrement à l'intérieur pour parler de ces cochons, de ce qui fait leur spécificité et surtout de ton parcours. Cher manky, merci. A de suite. Bon, Pierre, nous voilà revenus au calme à l'intérieur. Alors, pour revenir sur les ports basques ou pinoirs, je crois, du pays basque, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est son histoire à ce cochon-là ? Je crois qu'il était en voie de disparition à un moment. Oui, alors l'histoire du port basque, moi, je l'ai découvert au Salon de l'agriculture puisqu'il restait 25 mètres. On a pu récupérer une vingtaine et l'histoire a démarré là puisque c'est l'IFIP, l'Institut technique du port, qui présentait ces ports au Salon de l'agriculture. Et c'est grâce à eux, c'est sûr, parce qu'ils nous ont soutenus, ils nous ont suivis, c'est grâce à eux qu'on a pu sauver la race. On a fait la première association d'éleveurs de port basques ici avec dix voisins et l'histoire a démarré là. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ces ports ? Parce que je crois qu'à ta ferme, vous faisiez des brebis, des vaches aussi. Et pourquoi ce port-là au Salon de l'agriculture, tout d'un coup, ça te fait tilt ? Oui, bon, c'est sûrement parce qu'il s'appelait port basque, un cochon noir et blanc que je n'avais jamais vu au Pays Basque. Et bon, je me disais, il sera mieux au Pays Basque qu'au Salon de l'agriculture. Et voilà, l'histoire a démarré comme ça. Et puis finalement, le cochon, c'est un peu l'animal représentatif de la convivialité, non ? Que ce soit à l'époque dans les fermes, c'était une vraie fête de tuer le cochon. Et puis même entre amis, à l'apéro, c'est des planches charcuterie qu'on partage. Oui, c'est vrai qu'au Pays Basque, comme par toutes les régions de France, je pense, le port a sa place. Oui, et ici, c'est vrai qu'on a des produits typiques qui ont toujours existé au Pays Basque, entre le jambon, des plats cuisinés à base de porc, des recettes de pâté, de chichon. C'est vrai que tous les jours, on utilisait un plat du bon cochon qu'on a élevé. Et tu peux nous raconter les grandes étapes de la vie de tes cochons à toi ? Les grandes étapes de la vie, oui. Et de la mort aussi, parce qu'il faut qu'on le mange. Oui, aujourd'hui, on a eu une AOP depuis trois ans. Et c'est vrai que ça a été une belle étape, puisque le port basque, aujourd'hui, on est 89 éleveurs. On est 25 producteurs fermiers, 5 artisans à travailler le port basque. Donc, on a la viande fraîche Kintoa et le jambon Kintoa, qui sont issus de ce port basque. Voilà, le cas des charges aujourd'hui, on met... Bon, la race est identifiée, bien sûr, tel père, tel mère, on connaît tous les sujets. Et on les élève à 25 ports à l'hectare, avec une alimentation maïsorge, céréale de la zone, puisque la zone est tout le Pays Basque. On a 69 pays dans le Béarn et 5 dans les Landes, autour de Guiche. Quatre scientifiques avaient travaillé pendant quatre ans pour identifier la zone. Les bêtes sont abattues entre 14 et 15 mois. Et après, le jambon est affiné jusqu'à 22 mois, salé au sel de salice, avec du piment d'espelette, un peu d'ail, et ça fait partie du bon jambon Kintoa. Après, c'est vrai qu'avec ce Kintoa, on a pris le cahier des charges du jambon de Bayonne, puisque le jambon de Bayonne avait fait un travail autour du jambon, qui était du porc blanc. Et ensuite, le sel, on avait Bayonne et salice, avec des épices. Et tout le cahier des charges qui était déjà monté, on a réinventé, puisque le travail était fait. Et nous, on est venus avec notre race, le temps. Oui, la race, le temps, et le cahier des charges, le plein air, qui a fait de ce produit le Kintoa. Et c'était important d'avoir l'appellation d'origine contrôlée Kintoa pour valoriser votre savoir-faire ? Oui, je pense qu'au Pays Basque, on a la chance d'avoir ses quatrièmes et cinquièmes AOP, puisque le premier AOP, c'est l'Iruligi, le vin rouge, rosé, blanc. Aujourd'hui, on a, je pense, une quinze vingtaine de producteurs, qui, enfin, des particuliers, plus la cave, bien sûr, qui travaillent 250 hectares, qui travaillent autour de l'Iruligi, qui est devenue une belle production, où on se régale aussi bien en rouge, en blanc. On a le Lossu Irati, qui a 40 ans, mais l'Iruligi, 50 ans. Voilà, l'Ossu Irati, qui a marqué le Pays Basque, le Béarn, oui, bien sûr. Et on a le Piment Nespelette, qui est aujourd'hui le fleuron de, je pense que dans le monde, il n'y a pas un pays où un chef ne travaille pas des recettes à base de Piment Nespelette. Et le Kintoa, qui est venu en viande fraîche, plus le Jambon, quatrième et cinquième AOP du Pays Basque. Pour revenir sur ton parcours, tu es parti de rien. Tu étais ici avec un CAP Boucherie. Aujourd'hui, tu as une vraie entreprise, on en reparlera, au nom de Pierre Oteiza, qui a 50 salariés, je crois. Tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et comment tu as construit tout ça ? Oui, bon, le parcours, il a été comme tout le monde. J'ai eu la chance de naître dans une vallée et essayer de faire quelque chose avec les produits qu'on avait. Et je savais qu'on a, si on est arrivé à faire ce beau travail, c'est grâce aux personnes qu'on a pu rencontrer, des personnes qui nous ont fait confiance. Et c'est vrai que monter une entreprise, monter des filières, c'est une histoire de rencontres, des paliers qu'il faut passer. Et pour passer des paliers, c'est des rencontres, des personnes qui nous ont aidés à chaque fois à franchir ces paliers. Et c'est vrai que je le dis souvent, je le pense, et c'est vrai qu'on n'ira jamais à remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés à franchir ces paliers. Et aujourd'hui, tu as 50 salariés, 10 boutiques, je crois, partout en France, dont 2 à Paris, c'est ça ? Oui, on a une dizaine de boutiques, on a 70 salariés à la maison. Ici, on a un séchoir avec 10 salariés. On touche à peu près 250 familles. C'est-à-dire, on a les élevages, les éleveurs, on a les salariés, et on a les personnes qui travaillent leurs produits. Il y a des produits qu'on commercialise, comme le fromage, la truite de banca, les vins des rouleguis. Et c'est vrai que tout ça, c'est aujourd'hui, commercialement, c'est devenu une belle famille. Et que par rapport aux chefs, par rapport aux épiceries fines qu'on travaille à travers le monde, ça plaît beaucoup, puisque à l'export, on travaille avec 25 pays, dont le premier pays est le Japon. Oui, je crois que vous êtes à nous louer des liens forts avec ce pays-là. Comment ça s'est fait ? Enfin, je vais dire de passer de la vallée des Aldudes au Japon. Comment t'en es arrivé là ? Qui c'est que t'as rencontré sur ton chemin pour faire ça ? Oui, c'est vrai que là aussi, c'est toujours des rencontres. Puisque le premier rencontre avec le Japon, ça a été grâce à l'INRA, puisque quand on a démarré de ce projet, l'INRA s'est intéressé à la viande de Port Vasque, qui n'était pas Kinto à l'époque encore. Ils ont eu une demande du Japon pour faire une dégustation de viande d'Europe. C'est là où ils ont présenté le Port Vasque. Et le Port Vasque était très, très bien sorti. En goût, ça ne leur avait plus. Et on a eu des contacts par les Japonais pour voir s'ils étaient intéressés à espédier le port. Bon, on était tellement prêts que j'ai cherché pendant un quart d'heure où était le Japon. Comment tu fais pour dialoguer avec le Japon ? Tu parles anglais. Comment ça se passe pour vous comprendre ? Parce qu'entre le Japonais et le Basque, j'imagine qu'il y a un gouffre au niveau linguistique. Oui, oui. Aujourd'hui, le Japonais, l'Anglais, le Russe, le Chinois, j'entends tout, mais je ne comprends toujours rien. Du coup, quand on voit à quel point tu as des liens avec le Japon, c'est que tu en as beaucoup de Japonais qui te rendent visite aujourd'hui. On en a vu encore une là. Et ça m'amène aussi à la question de l'auditeur. Puisqu'avant de venir, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir. Et certains ont vu le reportage envoyé spécial où on voyait Lisa, une travailleuse japonaise qui s'est pris de passion pour la charcuterie et qui aujourd'hui travaille chez toi. Elle est toujours ici, dans la vallée ? Oui, Lisa, elle est toujours ici. Elle est charcutière, oui, puisqu'elle a passé son CAP à Bordeaux et elle nous a rejoint depuis deux ans. Et c'est vrai que depuis une douzaine d'années, j'ai toujours des Japonais à la maison. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important de les avoir parce que c'est vrai que régulièrement, j'ai des visites de groupes de Japonais qui parlent le Japonais. Jusque-là, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a des groupes ou des couples même qui arrivent, qui ne parlent pas anglais ni français. Et c'est vrai que quand on arrive après le café à leur présenter un Japonais, c'est vrai qu'ils sont heureux. Puis on les comprend puisqu'on arrive au Japon et on nous présente un masque, je pense qu'on réagirait pareil. C'est clair. Et justement, du coup, la crise du Covid, ça ne t'a pas trop impacté, notamment vis-à-vis de ce lien avec l'étranger ? Oui, c'est sûr qu'on a 30% de bloqués. On avait régulièrement, toutes les semaines, on espédie des produits et on a tous les 20 jours, on fait un bateau. Tout ça, c'est arrêté. Voilà, on ne s'est pas coupé complètement puisqu'on espédie toujours un peu. Mais c'est sûr qu'il n'y a plus de volume. Et pour nous, c'est très important. Entre tout ce qui est événement et l'export, c'est vrai qu'on a 30-40% de bloqués. Et je vais passer à la minute économie du podcast que pareil, je fais à chaque fois. Je voyais que sur les plateformes de sites e-commerce de grands distributeurs, le jambon était entre 30 et 40 euros le kilo pour 200 grammes. Le jambon Kintoa, il est à 90 euros à peu près le kilo. C'est un vrai produit d'exception, le Kintoa. Oui, je pense que le Kintoa, c'est un produit qui représente une AOP, c'est une race, un terroir, des recettes et le produit. Si on veut que des hommes vivent dans des territoires comme ça, de leur travail, c'est normal que le produit ait son prix. Mais aujourd'hui, je pense que le producteur, le client qui goûte ce Kintoa, il est content de le goûter. Après, c'est vrai que quand on le goûte une fois qu'on a fait une visite aux aldudes, je pense que c'est plus facile à comprendre que quand on le goûte, quand on l'a pris dans une boutique à Saint-Michel. ou à la rue Vignon. Mais c'est vrai que même les Japonais aujourd'hui qui goûtent ce produit, il y a un goût quand même. Quand on goûte un produit, on s'en souvient. Mais je pense que le prix, on l'oublie. C'est sûr que quand on vient ici, les choses, elles prennent une autre valeur. c'est une fierté pour toi d'avoir tes produits et que tu exportes un bout de ta vallée à l'étranger, aussi loin dans le monde ? Oui, un plaisir. Oui, oui, c'est un plaisir. Le plaisir, c'est quand j'étais tout petit, j'avais des grands-oncles qui étaient missionnaires. Ils venaient au pays tous les 15 ans, tous les 20 ans. J'avais un grand-ton qui était à Archebec à Huey, par exemple. Et c'est vrai que pour moi, je suis heureux, c'est personnel, parce qu'autrefois, on était obligés d'aller à l'extérieur, aussi bien missionnaires ou papa était parti héberger, par exemple. On était obligés d'aller chercher du travail à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est le travail d'ici qu'on espédie puisque c'est le produit qui part dans ces pays-là. Et c'est vrai que pour moi, je suis content. Tu as été vraiment moteur dans l'enrichissement de la vallée. Tu as évidemment un modèle de réussite parce que tu étais parti de ne rien de pas grand-chose. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise avec quelque chose qui fonctionne et qui crée de la valeur pour la société. Mais en plus, tu as embarqué avec toi toute la vallée en créant une filière, en créant de l'emploi, que ce soit avec ton entreprise. Il y a 25 salariés déjà qui sont dans les aldudes, j'ai vu directement. Mais tu nous présentais la vallée, il y a le séchoir à Jambon. Maintenant, je crois qu'il y a 4 employés. C'était important pour toi de dynamiser la région finalement ? Oui, c'est sûr que c'est important. Ensemble, c'est plus long, mais on est beaucoup plus fort. Et c'est vrai qu'ici, c'est vraiment le cas puisqu'on a la chance d'avoir des produits vraiment typiques qui sortent de la vallée et qui sortent de la vallée. C'est complètement différent et que chacun travaille ses recettes, sa façon de faire avec des produits différents. Et commercialement, c'est sûr que c'est un atout. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle jeunesse qui nous suit et qui nous pousse à aller au-delà. C'est vrai que dans les temps actuels, c'est un peu atypique. Les gens aujourd'hui, tout le monde a envie de réussir. Et souvent, on voit les autres plus comme de la concurrence que comme des alliés. Toi, c'est vraiment un état d'esprit que tu as là-dessus. Oui, c'est sûr que moi, je n'ai jamais eu de concurrence. J'ai toujours eu des collègues. Pour moi, personne ne va me faire changer d'avis là-dessus. Après, celui qui veut travailler en collègue, je pense qu'on a tout à gagner. Celui qui veut travailler autrement, chacun travaille comme il peut, comme il veut. Mais je pense que se réunir, c'est quand même un atout pour tout le monde. Et ça, hier, c'était ça. Aujourd'hui et demain, je pense qu'au moins, la vallée, il faut qu'elle reste comme ça. C'est important. La vallée des Aldudes, ça représente quoi pour toi ? La vallée, c'est la vallée qu'on aime, qu'on est là où on est né, là où on vit et là où, je pense, il y aura plein de projets qui vont encore fleurir. Tu peux nous raconter, là, on est dans le séchoir à Jambon, je trouve que c'est assez révélateur de tout ce qui s'est passé de ce travail collectif. Tu peux nous raconter comment vous avez monté ça ? Oui, le séchoir, il fallait monter un séchoir quand on a démarré le projet du port vasque. Élever des ports, c'était bien, mais après, la pièce maîtresse, c'était quand même le jambon. voilà. Et pour réussir un jambon, aujourd'hui, il fallait un outil. Un outil pour qu'on puisse sortir un bon jambon pour tout le monde. Si chacun avait commencé à faire son jambon, c'est sûr qu'on n'aurait jamais eu d'AOP. Et là, on a pu, en se réunissant, on a pu se créer cet outil qui est quand même performant et qui permet de sécher ce jambon comme autrefois puisque jusqu'à 7 mois, le jambon, il est contrôlé. Comme on a vu, des pièces salées au sel sec et ensuite, il est gardé 3 mois à 3 degrés. On le chauffe à 25 degrés comme dans les cuisines autrefois. Et après, à 12 degrés pendant 4 mois et à 7 mois, on les graisse et après, ils sont lâchés à l'air. Ici, s'il y a eu un an de fait il y a des siècles le jambon de Bayonne, c'est grâce au climat qu'on a ici. On a l'humidité de la mer qu'on est à 40 km avant l'oiseau et on a le vent du sud qui est à 1 km qui souffle, qui nous souffle. On peut avoir en plein hiver ou même en été, on peut avoir 20 jours de pluie. C'est vrai qu'on a un pays vert, on sait pourquoi. C'est ce que j'allais dire. Et par contre, on peut avoir 4 jours de vent du sud qui nous balaient tout ça et qui nous sèchent justement ce jambon naturel avant. Et donc, vous aviez monté ça à 5 associés et aujourd'hui, tout le monde peut profiter du soir ? C'est-à-dire des restaurants, des particuliers ? Des particuliers puisqu'on a dépassé les 500 clients extérieurs. On a 45 000 jambons qui sèchent et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil. C'était important de réussir cet outil puisqu'autour de cet outil, aujourd'hui, il y a plein d'autres choses puisque si on a fait ça avec le jambon, pourquoi on ne ferait pas ça avec autre chose ? Et aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique. Oui, puisqu'aujourd'hui, maintenant, il y a 80 éleveurs, il y a le séchoir qui est dans la vallée, l'abattoir qui est à Saint-Jean-Pied-de-Port juste à côté. Il y a vraiment une filière entière qui s'est structurée. Oui, il y a la filière en porc et ensuite, il y a la filière en agneau. Aujourd'hui, il y a des vaches aussi, Périnica, qui est en cours de profession. C'est vrai qu'il y a des petites filières qui naissent et qui vont créer de la vie. Les Aldudes, ça a été beaucoup médiatisé ces derniers temps. Il y a eu quand même deux gros reportages, on en a parlé, des Racines et des ailes et Envoyé spécial où tu étais un des personnages principaux. Pour toi, c'est plutôt une bonne chose ou ça peut être un danger pour la vallée d'être autant exposée ? Un danger, non. Mais surtout, je pense qu'on a la chance de rencontrer des gens qui se mettent à notre portée. Je pense qu'avec les mêmes images, on peut faire des sujets totalement différents et on a surtout eu la chance d'avoir des professionnels qui sont venus nous voir et qui ont su transmettre notre façon de faire, notre façon de vivre et qui nous ont apporté peut-être. C'est vrai qu'au-delà des adultes, c'est sûr, mais qui ont su transmettre des messages où on a du mal à dire, à montrer par contre. C'est ce qu'on fait, c'est sûr, mais par contre, l'exprimer et le faire passer les messages, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des super professionnels. Et puis, je voyais, on est passé devant chez toi le 15 août, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est vrai que cet été, on a eu beaucoup de monde et beaucoup de monde qui étaient contents d'être là justement, voir un peu le travail, les produits et c'est vrai que c'est une bonne chose puisque c'est vrai que si on veut vivre au pays de nos produits, il faut que les produits soient connus et qu'on puisse les commercialiser à leur prix et qu'il y ait surtout un retour. Parce que vendre une fois, c'est facile, mais que les personnes qui viennent ici s'en souviennent et qui nous commandent et qui, ça c'est important. Oui, bien sûr. Bon, je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier à toi d'être éleveur ? Non, fier, fier, je n'aime pas trop ce mot, je suis content, heureux du travail qui fait aussi bien l'élevage et une bête qui est bien élevée automatiquement, il va porter du bonheur aussi bien. Quand on va goûter ce produit automatiquement, ça va faire des heureux et je pense que rendre des gens heureux, je suis content. Et ma seconde, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis quand il y aura un plateau de charcuterie au milieu de la table ? La science, oui, alors c'est sûr que si vous prenez un plateau de la Vallée des Aldudes, automatiquement, vous aurez des petites salaisons, vous aurez les trois jambons puisque vous avez le jambon blanc qui est cuit avec des herbes sous vide, voilà, bonne cuisson. vous avez le jambon de Bayonne, le jambon des Aldudes qui sont des porcs celtiques qui sont salés et qui sont affinés jusqu'à 14-18 mois et vous avez le kintois qui lui est un porc ibérique qui est beaucoup plus puissant, déjà dans le plateau, vous allez le reconnaître facilement parce qu'il a une couleur rouge noire qui est différente. Tout ça, vous mettez des petits guendias, des piments au vinaigre et la petite cerise au vinaigre avec un bon petit pâté au piment d'Espelette et on ne va pas oublier le petit fromage au sou yrati avec la petite confiture de cerise et c'est bon. Et si il y a un tout petit peu de place, on va mettre un petit bout de gâteau basque. Impeccable. Donc la différence entre le jambon blanc qu'on a en supermarché et le jambon de Bayonne ou cru, c'est vraiment qu'il y en a un qui est cuit et l'autre qui est séché. Et pour finir, ma dernière question avant de te libérer, où c'est qu'on peut te contacter ? Où c'est qu'on peut trouver tes produits ? Oui, alors il y a le site, le site internet, bien sûr, où on expédie tous les jours des commandes. Sinon, dans nos boutiques et par téléphone qu'on va citer. Et que je n'ai pas. Je le mettrai. Eh bien, c'est pas grave. Allez sur le site internet et puis vous trouverez ce qu'il vous faut. Il est temps qu'on boeve un petit coup. Merci beaucoup, Pierre, pour ton accueil. J'étais ravie d'être avec toi aujourd'hui. A bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada